Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer Paypal sur WooCommerce. Alors c'est encore plus simple que pour Stripe, il n'y a vraiment quasiment rien à faire. On va sur WooCommerce, réglages, donc là c'est exactement pareil que pour Stripe. On attend un petit peu et on a donc notre onglet paiement qui s'affiche, on clique dessus. Et on va avoir nos différentes infos. Alors on ne va pas utiliser Paypal Checkout, on va utiliser Paypal Standard, d'accord ? Donc nos clients vont vraiment arriver sur la page Paypal. C'est ce qui rassure en fait les gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas commander sur Internet. Et là en fait ils vont arriver vraiment sur la page Paypal avec éventuellement notre logo. Et donc ça, ça va vraiment rassurer les gens, ils vont arriver vraiment sur l'univers Paypal. Et donc ils sont habitués à ça, même des gens qui commandent peu sur Internet, ils connaissent Paypal, ils savent de nom c'est quoi. Et la plupart des gens vont voir qu'ils vont être sur la page Paypal, donc ça va les rassurer, d'accord ? Donc on va activer ça, on va juste cliquer sur Configuration juste avant. Ici on peut activer, ça aurait été la même chose si on avait cliqué juste avant sur le bouton, c'est exactement pareil. Donc on clique sur Activer. Là c'est en français, donc c'est nickel, on peut laisser comme ça. Tant que c'est clair pour le client, c'est bon. Et ici, on a juste à mettre notre email Paypal. Donc pour ça, t'as juste à créer un compte Paypal et à mettre ton email, ça prend vraiment deux minutes. Tu tapes, voilà, créer un compte Paypal, t'auras juste à créer ton compte et à mettre une adresse mail en fait qui sera reliée à ton compte Paypal. Et là, t'as juste à mettre ton adresse email ici. Tu vois, là, il y était déjà en fait, donc tout simplement parce que c'est la même adresse que pour la création de mon WordPress. Donc ça se mettra peut-être déjà, ça sera peut-être la même adresse si tu utilises la même adresse pour WordPress et pour Paypal, et bien tu auras directement ton adresse mail qui sera ici. Ici, donc c'est pour les tests de paiement, t'es pas obligé de le mettre. Personnellement, je l'ai mis au début, ça c'est quelque chose, c'est pareil, tu peux le faire au départ, mais t'es pas obligé non plus de le faire ensuite. Là, c'est pareil, t'es pas obligé de les mettre. Ça, tu sais, déjà cocher, on laisse. Ici, c'est les préfixes de facture, alors ça par contre, ouais, tu peux le modifier. Si par exemple tu as plusieurs sites, moi c'est ce que je te conseille de faire, c'est de mettre des préfixes de facture avec le nom de ton site. Par exemple, je sais pas, là c'est Monsieur Hercule, je vais mettre peut-être MH, et donc je le laisse comme ça. Tu vois, donc ça va être MH et après un numéro derrière. Donc ça, tu peux le laisser comme ça. Ensuite, tu vois que là, il n'y a rien à changer, détail de livraison, donc ça, c'est bien comme ça. Ensuite, on laisse, page de style, on laisse, URL de l'image. Là, tu vas pouvoir mettre ton logo éventuellement, donc tu vois, éventuellement saisissez l'URL vers une image de 150 pixels par 50 pixels, affichée comme votre logo dans le coin en haut à gauche. Alors ça, tout simplement pour le faire, tu vas dans Médias, donc tu ouvres dans un autre onglet. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.